et aussi j'ai oublié de vous dire je suis allée faire un petit tour chez Paris Berlin donc j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos quand je vous ai montré certains produits donc c'est une boutique spécialisée pour à la base les professionnels du maquillage mais occasionnellement ils ouvrent quand même leurs portes pour les particuliers donc j'ai pris vraiment des trucs dont j'avais besoin pour faire mes make-up qui me manquaient ils vendent des petits paquets d'éponges comme ceci à leur effigie c'est des petites éponges en triangle et c'est des éponges jetables donc normalement vous les utilisez pour une personne et après vous les jetez elles ne se lavent pas en fait si vous lavez le fond de teint va rester ça ne va pas partir paquet je ne sais pas combien il y en a dedans il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12 il y en a 12 et c'était 4 euros le paquet 4 euros le paquet et 10 euros les 3 donc j'en ai pris 3 donc en ce moment je m'acquille il y a pas mal de des danseuses vous t'es insane et ensuite j'ai pris ça donc c'est des cotons-tiges mais ils sont un peu plus particuliers vous avez un côté qui est normal donc qui est rond voilà un côté qui est rond basique comme tous les cotons-tiges qu'on peut trouver en grande surface et de l'autre côté ils sont pointus donc c'est très pratique pour pour vraiment enlever les petits les petites bavures ou erreurs qu'on a faites voilà c'est un peu plus précis pour nettoyer les petites bêtises donc ça je ne me souviens pas du prix je ne sais pas vous dire j'ai pris aussi des fossiles parce que là ça manquait vraiment donc je ne sais pas quelle est la marque c'est pas écrit j'aurais bien aimé savoir en fait c'est à leur nom Paris-Bernard donc voilà alors j'ai pris trois fossiles différents donc voilà le premier il est c'est pour les lanceuses donc il faut quand même que ça se voit relativement de loin donc je les ai pris assez fort et assez long donc celui-ci on verra le rendu il y a des longs poils et des poils un peu plus courts j'ai pris ceux-là qui sont beaucoup plus touffus plus resserrés au niveau des poils donc il y aura un effet vachement plus fort au niveau du regard c'est très sympa pour les dents ceci c'est très bien et ceux-là qui sont un peu plus courts un peu plus courts que j'aime bien aussi on va voir je vous en montrerai je pense quand je les mettrai sur moi donc celui-ci c'est le numéro 22 le deuxième que je vous ai montré c'était le numéro 10 et le premier c'était le numéro 05 voilà pour ça qu'il irait faire un tour dans ce magasin ensuite j'ai voulu tester le Beauty Blender alors le Beauty Blender je ne sais pas si vous en avez entendu parler je pense peut-être pas toutes mais certaines c'est une éponge une éponge à fond de teint qui est comme ceci comme une petite boute d'eau qui est toute mignonne qui est rose fuchsia donc elle n'existe pas dans une autre couleur donc si c'est une autre couleur ce n'est pas la marque Beauty Blender voilà tout simplement et c'est une mousse en fait qui est donc réputée pour appliquer le fond de teint super bien donc voilà comme vous souhaitez l'appliquer soit avec la pointe soit avec l'autre côté l'effet arrondi pour faire les plus grosses zones l'effet pointe pour faire plus le contour de l'oeil voilà des yeux des lèvres et puis c'est une texture en fait très légère qui s'est vraiment doux sur la peau et ça ne laisse pas de traces d'éponge en fait donc voilà la particularité de ce produit là c'est que ça ne laisse pas de traces d'éponge parce que la plupart du temps des éponges triangles comme je vous ai montré ça laisse une petite marque quand on en met vraiment partout du fond de teint vous avez quand même le trait de l'effet du côté de l'éponge alors que là pas du tout c'est vraiment fait pour ça et c'est aussi fait pour appliquer du produit sec donc logiquement vous pouvez appliquer de la poudre avec aussi c'est ce que j'ai pu lire sur ce produit là donc je vous dirai vraiment ce que j'en pense quand je l'aurais utilisé je l'ai payé 11 euros et c'était juste l'éponge après souvent vous avez des packs où vous avez deux éponges ou une éponge avec le nettoyant de cette éponge là moi on m'a conseillé donc parce que je ne vais pas payer cher souvent c'est 36 euros ou un truc comme ça avec le nettoyant donc je voulais juste prendre l'éponge on m'a conseillé de nettoyer cette éponge là avec un nettoyant doux même sans savon pH neutre donc pas du savon de Marseille et plutôt liquide donc genre les produits pour bébé par exemple ou ce genre de choses là vous nettoyez votre éponge avec donc voilà pour ça et j'ai pris une autre petite éponge alors ça c'est tout pour les délires perso donc c'est une petite éponge comme ceci avec plein de petits trous et en fait vous pouvez l'utiliser donc quand vous utilisez du fard gras ou crème donc c'est pareil vous en mettez légèrement dessus et puis vous tapotez comme ça et en fait ça marque en faisant des petits trous donc ça fait un effet un peu graphique c'est assez sympa pour les maquillages on s'en sert aussi pour enfin pas celle-ci mais dans le même genre on s'en sert aussi pour la fausse barbe voilà pour faire les fausses barbes on se sert de ce genre de produit-là des éponges comme ça avec des trous et ça fait ça simule une fausse barbe donc voilà mais moi c'est pour un délire de maquillage voilà noir ça sera sympa je vous montrerai les photos quand je l'aurai fait ensuite j'ai pris quoi j'ai pris un fard crème doré voilà parce que voilà parce que j'en avais besoin je maquille bientôt un danseur qui joue le rôle du roi soleil donc je vais lui faire un beau soleil sur le visage et j'avais besoin d'un fard doré voilà donc c'est un fard crème et la couleur est vraiment très très belle c'est un vrai doré ça ne blague pas et la référence c'est c'est de la marque Criolan et la référence c'est Supracolor Métallique et celui-ci c'est le 1011 donc 1011 pour la référence donc Criolan très bonne gamme de produits artistiques pour faire ce genre de choses là ils ont vraiment des bons produits j'ai aussi pris des paillettes dorées donc pour rajouter par dessus en fait et la marque c'est Paris Berlin toujours c'est des paillettes très fines elles sont très jolies ils ont plein d'autres couleurs aussi et ensuite après c'est pour moi mon utilisation ça sont des des pots pour les poudres libres voilà pour toutes les mettre ensemble c'est pour mes poudres libres Make Up For Ever je voulais toutes les mettre dans un même pot ça se dévisse en fait voilà le tamis vous avez le tamis voilà pour prendre la poudre et puis après j'ai pris aussi des trous donc une petite troupe comme ça carré en plastique transparent ça vous permet de voir ce qu'il y a dans votre trou c'est de ne pas vous tromper quand vous n'en avez pas et celle-ci aussi voilà qui est beaucoup plus grande je ne sais pas ce que je vais mettre dedans encore mais je vais bien trouver tout ce que j'ai et pour finir j'ai acheté un pinceau pour les lèvres parce que je n'en avais plus j'ai dû perdre le mien et j'en avais besoin donc voilà un petit pinceau pour les lèvres voilà il est assez fin assez court c'est la marque Paris Berlin aussi et la référence c'est le 1.0 je ne sais pas si c'est vraiment la référence mais on sait tout ce qu'il y a écrit dessus donc voilà en poil de marte et j'en ai vu un il était magnifique j'avais trop envie de l'acheter mais il était trop cher il coûtait 30 euros et c'était un pinceau en fait le poil était tellement doux et en fait c'était un pinceau en poil d'écureuil le pauvre donc voilà c'était un poil d'écureuil c'était mais super doux mais bon 29 euros le pinceau c'était pas le moment donc voilà donc voici la fin de mes achats j'espère que cette petite revue vous a plu et puis je vous dis à très vite je vous fais plein de gros bisous n'oubliez pas mardi prochain à la télé sur WV9 c'est le prime direct en direct donc de l'émission la nouvelle danse et les filles que je maquille c'est le groupe Insane il faudra voter pour elles alors franchement texto, texto, texto votez pour le groupe Insane voilà elle le mérite ciao 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 Sous-titrage FR ?